Aujourd'hui, le régisseur est absent. Et qui va assurer le prêt de matériel pour les amphis et les dépannages techniques ? C'est Bibi et compagnie. Je sais pas où ils sont rangés moi ! Fred s'y retrouve peut-être dans son bordel organisé, mais nous autres... Non ! Faut dire qu'entre les RJ45, RCA, BNC, DIN, XLR, Jack, Mini Jack, HDMI, micro HDMI, mono, stéréo, mâle, femelle... Il y a de quoi péter un câble ! Et puis on perd du temps à chercher inutilement... Ils sont où les vidéos proches, là ? ...au détriment de nos autres missions. Alors on s'est tous mis d'accord pour faire appel à la DAP. La DAP, c'est la démarche d'amélioration participative. Allô la DAP ? Allô l'équipe 5S ? Vous pouvez venir ici s'il vous plaît, il y a un problème. Deux coachs nous ont accompagnés pour mettre en place une organisation plus adaptée et améliorer le délai de réponse aux utilisateurs selon la méthode 5S. Supprimer l'inutile On a commencé par supprimer l'inutile, ce dont on ne se servait pas et où ce qui ne fonctionnait plus. On a fait des tas par type de déchets pour faciliter leur recyclage. SITUER, RANGER On a regroupé le matériel dédié à l'audio d'un côté, puis à la vidéo de l'autre. On a rangé ce dont on se servait le plus souvent dans les placards à proximité et ce qu'on utilisait de manière occasionnelle dans une réserve. Le plus lourd en bas, le plus léger en haut. NETTOYER On a profité de ranger pour nettoyer en même temps. Standardiser Et puis, on a identifié l'ensemble des matériels et des accessoires. Parce que c'est pas le tout que ce soit bien rangé, faut aussi savoir à quoi ça correspond. Faire respecter Grâce aux photos et à l'identification des accessoires, on sait maintenant où trouver et où ranger les choses. On gagne du temps et on améliore le service rendu aux utilisateurs. Bref, on est content. Merci l'équipe 5S.